Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Limite, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va décortiquer les réponses de notre ami Manu sur l'écologie. Je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie. Et vous connaissez la chanson bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Limite, à liker la vidéo et la commenter. C'est très important pour le référencement. D'ailleurs je me demande bien ce qui se passerait si chaque personne qui regardait cette vidéo tapait un commentaire. Non mais l'écologie serait tout simplement Tendance YouTube. Et si je vous dis ça bien sûr c'est parce que je compte sur votre commentaire. Ça fait beaucoup là non ? En attendant j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, bienvenue sur Limite. J'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques. Alors déjà Manu, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Franchement c'est incroyable, moi j'ai l'impression que dans ces 12 minutes de vidéo, qu'on n'a pas de problème en fait. Ça y est, le changement climatique, il est parti, envolé, terminé. Vraiment c'est dingue, on a lancé cette chaîne en se disant que c'était super urgent de pouvoir vulgariser les questions autour du climat. Mais à regarder ta vidéo, je me dis c'est bon, je peux partir au chômage. Non, t'es bon Manu, t'es très fort. Mais il y a quand même 2-3 enrôles qu'on va laisser de décortiquer. La condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Alors là Manu, tu nous réponds sur la double condamnation pour inaction climatique de l'État français, dans deux dossiers, à savoir Affaires du siècle et Grande Sainte. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018. Ok, t'estimes que cette condamnation n'est pas pour ta pomme, mais je te rappelle qu'au précédent quinquennat, t'étais quand même ministre de l'économie. Et aujourd'hui, on sait très bien que si on a tout ce bordel de réchauffement climatique, de limites planétaires qui sont frangis, c'est en partie dû à une gestion déplorable de l'économie. Les histoires de PIB, tout ça, oui, je suis à des croissants, ça te fait froid dans le dos, hein Manu ? Dans le dossier Affaires du siècle, il faut le dire quand même, t'as 100% raison. J'en ai plein d'autres. Mais par contre, pour l'autre condamnation dans le dossier Grande Sainte, le Conseil d'État ne s'est pas arrêté à la période 2015-2018 pour demander au gouvernement de faire plus d'efforts. Donc quand tu prétends que c'est une période passée à ton quinquennat, c'est inexact. Moi j'aime bien les faits et la vérité. Il concerne la période passée et future concernant la France sur ses capacités à respecter ou non ses obligations pour 2030. Et pour l'instant, la réponse est non. Donc depuis, on a mis les bouchées doubles, il y a une preuve, elle est simple. Durant le quinquennat passé, 2017-2022, on a réduit deux fois plus vite nos émissions qu'on ne l'avait fait dans les cinq années passées. Deux fois plus vite. Et l'objectif qui était le nôtre en 2020, qui était de baisser de 20% nos émissions, nous l'avons atteint dès 2019. C'est-à-dire avant les fermetures liées au Covid. C'est bon, t'as fini ? Prenons le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat, qui est une instance indépendante créée par le président lui-même en 2018 et qui, heureusement, est objectif et a le droit de casser du sucre sur le dos de son patron quand il fait des conneries. Ça ne devrait même pas être un peu déclin de critiquer ton patron sur ta chaîne. Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Le rapport dit que la réponse de la France au réchauffement climatique progresse, mais reste insuffisante. Et le rythme de réduction estimé sur la période 2019-2021 est proche du rythme observé la dernière décennie de 2010 à 2019. Et pour le moment, la France est bien dans les clous concernant le budget carbone qu'elle s'était fixé de la période 2019 à 2023. Mais ça, c'est principalement dû à l'effet de la dernière pandémie. Le fait qu'on soit tous bloqués chez nous et que le système ralentisse a permis la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre. En gros, si on devait respecter les objectifs climatiques, c'est comme si on devait se ramasser un confinement chaque année. Et pour finir sur ce point-là, le Haut Conseil pour le Climat rappelle que la France va devoir revoir ses objectifs à la hausse. Ce qui veut dire qu'il va falloir être deux fois plus fort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout est dans le rapport du Haut Conseil pour le Climat. Tu le trouveras ici même en description de cette vidéo. Donc voilà, on continue ? Et ensuite, un moment très intéressant où Manu répond à Thomas Wagner qui détient le compte Bon Pote sur la Convention citoyenne. 150 propositions, on a dit oui à 146 et on avance. Bon Manu, je te rappelle, tu avais quand même promis de soumettre la Convention citoyenne sans filtre. Ça n'a pas été le cas. Et à l'arrivée, les 150 citoyens qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, qui ne se sont jamais vus, qui ne se sont jamais parlés. Ça me dirait le début d'une émission de télé-réalité, ça. Ils ont tous un secret. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et leur mission est de la plus haute importance. Limiter le changement climatique, on espère que leur aventure ne sera pas détruite par le gouvernement. Et en plus, les membres de la Convention, tu en donnais une note, Manu. 2,5 sur 10. Je ne sais pas si tu te rends compte que si j'ai ramené ce bulletin-là à mes parents, tu avais mon père qui m'envoyait à fond de cale au Sénégal dans le business de pêche de mon grand-père. Et à l'époque, c'était sympa. Aujourd'hui, on n'arrive plus qu'à pêcher des pneus. 46 mesures sous 149 seulement ont été gardées. Et quand tu analyses la loi climat et résilience de plus près, tu te rends compte d'un truc. Sur les 46 mesures qui sont restées, 80% ont été modifiées, tronquées, enjolivées. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Par exemple, Manu, lorsque tu dis ceci. La suppression des vols intérieurs quand le même trajet en train existe et qui dure moins de 2h30, c'est fait. C'est un excellent exemple de ce qui a été modifié. Les participants à la Convention citoyenne ont proposé une loi qui permettait d'interdire les trajets qui pouvaient se faire en moins de 4h en train. Et le curseur a été abaissé à 2h30 par le gouvernement. Et cela ne concerne que quelques liaisons, à peine 8, qui ne représentent en 2019 que seulement 10% du trafic aérien. Et ça va péter ! La France représente seulement 0,9% des émissions de CO2 sur la planète. PÉTEZ ! Et la Chine, 30%. Vous allez FUIR ! À elle seule. Alors, Matino, 34 a raison. Mais ça n'enlève rien de notre côté. On doit le faire parce qu'on peut agir sur 1% de ses émissions. Vous attendez ! On doit tous contribuer. Et si on fait notre part, on fait avancer le schmilblick. Vous allez FUIR ! Alors c'est quand même très honnête de ta part de dire qu'il faut continuer la bataille, mais je vais quand même ajouter deux points essentiels. 1% que représente la France et que de l'autre côté, 30% que représente la Chine. On a tendance à oublier que la Chine, ils sont 20 fois plus nombreux. Si tu remets ce calcul en termes d'empreintes carbone par habitant, la Chine, ils sont à 5,7% et la France atteint les 9 tonnes de CO2 en équivalent. Par an et par personne. Même si la Chine a réussi à développer une classe moyenne vers laquelle elle envoie tous ces biens de consommation qu'elle produit, ça ne change pas le fait que la plupart de nos objets qu'on utilise dans la vie de tous les jours et de nos objets de surconsommation viennent de Chine. Toute notre production qu'on a délocalisée, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre que nous exportons. Sinon, moi, Manu, j'ai quand même une petite question à poser. Enfin, monsieur le président, peut-être que comme ça, ma question va passer. Quand est-ce qu'on va arrêter d'utiliser le PIB comme indicateur principal de la santé d'un pays ? Et qu'on parle et qu'on ose enfin d'utiliser de vrais termes. Oh, mais dis le terme ! Comme celui de la décroissance. Qui permettra tout simplement de diminuer notre impact sur le monde et de guérir tous les symptômes, notamment celui du réchauffement climatique. Ainsi que les fondements de biodiversité et absolument toutes les saloperies qu'on est en train de faire sur Terre. Je vais devoir filer. Merci à toi, cœur cœur à Brigitte. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à rajouter votre grain de sel, mettez un petit peu d'huile sur le feu. Je vais y aller maintenant, justement. En commentant cette vidéo. Et à bientôt sur Limite. Merci beaucoup et à très vite. PÉTIT ! Quelle est ta définition du réel ? Sous-titrage Société Radio-Canada